Bonjour à tous et bienvenue à la journée Nobel de Nice 2020 qui se déroule, contexte sanitaire oblige, dans des conditions distancielles. Aucun doute pour autant qu'elle sera tout aussi passionnante que les éditions précédentes. Alors pour ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité d'y participer à ces éditions, je rappellerai tout simplement qu'il s'agit, avec cette journée Nobel de Nice, de rappeler les raisons qui ont conduit au choix des lauréats des prestigieux prix Nobel de physique, de médecine et de chimie, au plus grand nombre, à nous donc, qui connaissons assez mal ces chants. Et pour nous expliquer ces raisons, nous avons d'ailleurs fait appel à d'éminents spécialistes des chants qui ont été récompensés cette année. A l'issue de cette première partie, nous aurons la chance d'avoir avec nous le lauréat du prix Nobel de physique 2019, en l'occurrence Michel Maillor, pour la découverte de la première exoplanète. Je rappelle enfin que cette journée est organisée par l'ambassade de Suède à Paris, en partenariat avec le CNRS, l'université Côte d'Azur, la Société française de physique et la Société chimique de France. Et je vais céder tout de suite la parole, bien évidemment, à l'ambassadeur de Suède à Paris. Alors, je me suis un peu entraînée à prononcer son nom, et ce ne sera probablement pas parfait, M. Hauke, Haukeson. M. l'ambassadeur, je vous cède tout de suite la parole. Merci Nancy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Dans quelques jours, commencera la semaine des prix Nobel à Stockholm, cette fois-ci dans des circonstances particulières, étant donné la situation sanitaire. Au cours de ce webinaire, grâce à trois éminents spécialistes, nous allons en apprendre plus sur les travaux des lauréats de cette année. Puis, nous aurons l'honneur d'entendre le professeur Mayer, lauréat de physique de l'année dernière. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire quelques mots sur mon illustre compatriote, Alfred Nobel. Homme cosmopolite avant l'heure, Nobel est né en 1833 à Stockholm, et sa famille a vécu de longues années à Saint-Pétersbourg. Il a poursuivi ses études aux États-Unis, puis à Paris, où il a étudié avec le grand chimiste français Jules Pelouse. Inventeur prolifique, il a développé de nombreuses idées. La fabrication de fibres synthétiques est, par exemple, une idée Nobel parmi bien d'autres. Il a déposé 355 brevets, c'est assez impressionnant, dont les plus connus sont la dynamite et le détonateur. Nobel s'est aussi intéressé à la littérature. Il a d'ailleurs beaucoup fréquenté Victor Hugo quand il habitait Paris. Le testament Nobel a été signé en 1895 au Cercle des Cédois de Paris. Il est mort, un an plus tard, en Italie, à San Remo, donc pas très loin de Nice. La toute dernière ligne dans son testament stipule, et je cite, « Je désire expressement que les prix soient décernés sans aucune considération de nationalité, de sorte qu'ils soient attribués aux plus dignes, scandinaves ou non. » Avec tout le respect que je dois à Nobel, je veux bien préciser toutefois que les lauréats français sont nombreux. 65 Français ont reçu cette distinction depuis la première cérémonie en 1901, dont une Française cette année, Emmanuel Charpentier, qui a d'ailleurs, et nous en sommes très fiers, fait une partie importante de sa recherche à l'Université du Mio en Suède. Merci de votre attention. Je suis convaincu que nous allons apprendre beaucoup de choses au cours de ce webinaire. Merci infiniment, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette introduction. Et je vais céder tout de suite la parole à Aurélie Philippe, déléguée régionale du CNRS. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir ouvrir cette nouvelle journée Nobel de Nice aux côtés de l'Ambassade de Suède, de l'Université Côte d'Azur, de la Société française de physique et de la Société chimique de France. C'est aujourd'hui la sixième édition déjà, ce qui démontre le succès et l'intérêt porté par le grand public sur les prestigieux prix Nobel de physique, de chimie et de médecine. C'est une occasion de faire connaître les raisons d'attribution de ces prix, comme l'a dit Nancy, et de mettre en lumière la recherche scientifique, de replacer la science au cœur de la société. Je tiens à réaffirmer le soutien du CNRS dans cette action qui s'inscrit pleinement dans une des missions fondamentales du CNRS, qui est la diffusion des connaissances auprès du grand public. Je tiens également à saluer toutes les personnes qui se sont investies dans l'organisation de cette journée afin de proposer les conférences que nous allons entendre, des conférences d'excellence et un programme 100% digital qui a permis de maintenir cette édition malgré le contexte sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, je ne serai pas plus longue et je vous souhaite une très bonne matinée en compagnie de nos intervenants et autour de ce programme magnifique. Merci à tous. Merci infiniment Aurélie Philippe pour votre introduction. À présent, je cède la parole à Noël Dimarc, vice-président en recherche de l'Université Côte d'Azur. Merci Nancy. Monsieur l'ambassadeur, madame la déléguée régionale CNRS, chers collègues, chers clients et tous, on sait que le mois de décembre est important avec la cérémonie officielle de remise des Nobel et puis donc je suis particulièrement heureux de pouvoir dire quelques mots de bienvenue en ce premier jour de décembre qui accueille la sixième journée Nobel de Nice qui est un événement particulièrement important à la fois pour l'Université Côte d'Azur et pour l'ensemble du site. En effet, l'esprit du prix Nobel et l'édition 2020 le confirment, reflètent bien la stratégie de l'université de développer une recherche à large spectre disciplinaire et méthodologique depuis la recherche exploratoire qu'on appelle Blue Sky, qui est une recherche très amont, dont l'objectif premier est de repousser les frontières des connaissances, mais jusqu'à des recherches plus finalisées qui cherchent à répondre à des besoins socio-économiques actuels. Comme j'aime le dire, l'Université Côte d'Azur a l'ambition de construire une recherche missionnaire qui a la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Cette complémentarité entre recherche fondamentale et innovation se trouve encore plus enrichie à l'université avec la dimension éducative, que ce soit la formation des étudiants, évidemment, la formation continue, mais aussi la diffusion de la culture scientifique vers différents publics ou vers les scolaires. Et justement, cette journée nouvelle et en particulier cette édition 2020 marie bien cette dimension de recherche, d'innovation, d'iffusion de la culture scientifique. Et donc, je voudrais remercier vraiment chaleureusement tous les contributeurs à cette belle journée, déjà les organisateurs, évidemment, les intervenants et en particulier Michel Maillard qui nous fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, on sait qu'on est dans un contexte très spécial qui a conduit à organiser cette journée dans un format 100% distanciel. Et je voudrais donc remercier aussi les nombreuses personnes qui se sont connectées pour nous suivre, pour suivre les exposés à distance. Et je suis sûr que ces personnes suivront les exposés avec intérêt. Et le nombre important de personnes inscrites et connectées illustre déjà le succès de cette édition 2020. Je vous souhaite vraiment très sincèrement à toutes et à tous une bienvenue virtuelle ici à Miss pour cette journée. Et je vous souhaite surtout profiter pleinement de ce moment convivial et enrichissant. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les trois pour cette belle introduction. Et nous allons rentrer tout de suite dans le vif de ces journées avec la présentation du prix Nobel de médecine par le professeur Albert Tran, dont je n'ai aucun doute qu'il s'est infiniment réjoui du choix de cette année. Je voudrais juste avant de lui céder la parole, vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur le chat et que nous les remonterons. Alors, nous manque de... Pardon. Le défaut de temps, nous n'aurons que cinq minutes pour les questions. Ce sera probablement assez court, donc nous pourrons prendre toutes les questions. Mais nous essaierons néanmoins de satisfaire le plus de questions. Donc, je compte sur la concision des questions et aussi la concision des réponses. Professeur Albert Tran, hépatologue au CHU de Nice, je vous laisse nous présenter le prix Nobel de médecine 2020. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai l'immense privilège cette année de vous présenter le prix Nobel de médecine 2020. Voici donc les photos récentes de ces trois lauréats. Donc, à gauche, vous avez Michael Hughton. À droite, vous avez Harvey Ante, donc ces deux chercheurs aboutis au clonage du virus de l'hépatite C. Et puis, vous avez Charles Arraïs, c'est un monsieur qui a travaillé beaucoup sur le cycle de réplication du virus de l'hépatite C. C'est ce qui aboutit à la découverte de cette molécule, le sulfose bulvire. Cette découverte de l'hépatite C, comme j'ai mis dans le titre, c'est vraiment le triomphe de la recherche transitionnelle. Il faut revenir 30 à 40 ans en arrière. À ce moment-là, il y avait une maladie qui est transmissie par le sang qu'on appelle l'hépatite Noa Nobée. Et qu'on peut voir sur cette diapositive, le risque peut aller jusqu'à 1,9 % par unité de sang transfusé. Et comme on transfusait, mes souvenirs sont à peu près 4 millions de poches par an, je vous laisse faire le calcul du nombre de maladies qui ont été contaminées par la transfusion. Sur cette diapositive, vous avez ces 4 papiers Princeps qui aboutissent à découvrir l'hépatite C. On est en 1978. En 1978, Harvey Alter, qui dirigeait le centre de transfusion sanguine, suspectait déjà que dans le sang de ses patients, il y avait un agent qui pouvait être transmissible. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce travail Princeps ? C'est qu'il a injecté ce sang d'un patient ayant une hépatite post-transfusionnée, un singe, un chenpanzé plus précisément. Et on s'est aperçu, effectivement, le singe faisait une hépatite, c'est-à-dire monté des transaminases. Et on appelait le nom à Nobée parce qu'à l'époque, cet animal ne présentait, après cette infection, ni les marqueurs d'hépatite A, ni les marqueurs de l'hépatite B. Le papier de Science date de 1989 qui aboutit à ce clonage. Il s'est écoulé presque dix ans entre ces deux travaux. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on cherchait à essayer d'isoler cet agent probablement viral. En fait, c'était un échec, probablement dû au fait qu'il y avait très peu de particules virales dans le sang des patients. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce beau travail publié dans Science ? Alors, c'est en fait une découverte de la biologie moléculaire. Alors, en fait, le sang a été transfusé à un chimpanzé. Un chimpanzé, effectivement, était vraiment le modèle animin qui aboutit vraiment à la découverte d'hépatite C. Donc, à partir de cette pathite post-transfusienne chez le singe, on a fait ensuite extrait à partir du sang des acides nécliques. On a fait une banque d'ADN complémentaires. Ensuite, on a mis tout ça dans un bactériophage pour exprimer des protéines. Et ensuite, on a fait un immunoscreenage pour repérer le clone en question. Comme vous pouvez voir, ce que j'ai dit ici en trois phrases, en fait, ça a pris plusieurs années. Et surtout, ça montre bien qu'il a fallu, en fait, les chercheurs travaillaient dans l'inconnu. Vous ne savez pas ce qu'ils cherchaient. D'où l'important, vraiment, dès le départ, d'avoir bien phénotypé les patients et que ces patients avaient vraiment présenté une hépatite post-transfusionnelle. Vous laissez imaginer, d'ailleurs, il y a toute une littérature. Si vous prenez un patient, par exemple, qui a fait une hépatite médicamenteuse, on peut aboutir au clonage de tout à fait autre chose qui n'a rien à voir. Donc, grâce à ce travail, ils ont abouti donc à un clone. Ils sont tombés, effectivement, sur le gros lot. C'est le clone 5.11. Et ensuite, dans le même papier, ils ont réussi d'ailleurs à mettre au point très rapidement un test pour rechercher des anticorps contre cette protéine. Et puis, dans la même année, vous voyez, en 1989, dans le papier de New York, en géomédecine, l'équipe inter, grâce à ce test, a permis ainsi de faire la corrélation entre ce qu'on appelle l'hépatite noinobée post-transfusionnelle et le virus d'hépatite C. Donc, la boucle est bouclée. Donc, on a bien identifié ce virus de l'hépatite C qui est responsable de la grande majorité des hépatites post-transfusionnelles. Alors, qu'est-ce que l'hépatite C ? Vous montrez bien l'importance de ces découvertes. Très schématiquement, je donne un peu l'héstat naturel de cette hépatite. On attrape le virus, par exemple, par transfusion. Quelques-uns, 20-20% vont guérir et puis la grande majorité, malheureusement, vont faire ce qu'on appelle des hépatites chroniques. Le virus va persister dans l'organisme et avec le temps, malheureusement, 20% vont faire ce qu'on appelle une cirrhose. Une cirrhose, c'est-à-dire un foie qui est plein de cicatrices. Effectivement, lorsqu'elle a une cirrhose apparaît, ça aboutit dans 3-5% des cas par an au cancer du foie, un foie qui ne fonctionne plus, non-naissance hépatocelulaire et puis ce qu'on appelle l'hypertense mortale. Ce processus qui dure en général deux, trois ou quatre décennies va être accéléré par ce qu'on appelle des cofacteurs comme l'alcool ou l'obésité. Pourquoi l'hépatite C finalement est récompensée ? Eh bien, c'est pour donner, si vous voulez, les chiffres de mortalité. Ce sont des chiffres qu'on a eu accès par exemple cette année qui a été présenté au Congrès américain. Il y a un groupe qui s'appelle le Globe and Bird and Disease qui montre qu'en 2019, il y a quand même 542 000 personnes qui sont décédées encore de l'hépatite C malgré la découverte des antivirons. Et puis la France, lorsqu'on regarde le taux de mortalité, eh bien, les 20 pays qui sont là représentent, vous voyez, trois quarts des décès encore en 2019. Alors, en France, on est là. Certes, il y a beaucoup moins que la Chine, l'Inde ou les États-Unis ou le Japon, mais on fait quand même partie des 20 pays où il y a encore pas mal de décès liés à cette hépatite C. Alors, vous voyez bien qu'il fallait trouver un traitement. Alors, c'est là qu'intervient Charles Rice. Charles Rice, c'est un monsieur qui a passé sa vie, si vous voulez, à vraiment travailler sur le cycle réplication du vœu de l'hépatite C. Je vous cite ici simplement un papier qu'il a écrit dans Science en 2005, Complete Replication of Hepatitis C-Varies in Saint-Culture. Et d'ailleurs, si vous tapez le mot si vous pouvez mettre Charles Rice et les hépatites C, vous verrez qu'il y a plus de 300 publications. Alors, effectivement, ce monsieur a décortiqué complètement le cycle d'éplication de l'hépatite C et surtout a pu identifier au sein de cette hépatite C des zones qu'on appelle structurées de l'hépatite C qui ont conduit à des tests et puis surtout des zones qu'on appelle non-structurées du virus, c'est-à-dire des zones fonctionnelles, en particulier, des régions réparties qu'on appelle la polymérase. et grâce à l'identification de cette région, eh bien, ça aboutit à la découverte, à la fabrication, la synthèse d'une molécule qu'on appelle le sophosbivire qui est l'antipo-lumérase. Effectivement, en trouvant cette molécule, eh bien, pour vous donner un ordre d'idée, effectivement, la start-up s'appelle Pharmacet qui a touché le jackpot. On ne va pas dire pourquoi, parce que, vous voyez ici, je vous ai montré les différents traitements que nous, on a eus depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, on est parti, en fait, au départ avec l'interféron à 3 % de guérison. Et au fil du temps, eh bien, ça a monté. Puis, lorsqu'est arrivé ces antiviraux directs, actuellement, on appelle des combos de sophosbivire, c'est-à-dire que le sophosbivire est associé à d'autres molécules. Eh bien, vous voyez qu'on arrive à 100 % de guérison. On ne peut pas faire mieux dans la médecine d'avoir un traitement qui est à 100 %. Ce, d'autant que, comme je dis souvent à mes patients, on ne peut pas faire plus simple puisque c'est un cachet par jour pendant 12 semaines avec des effets indésirables identiques au placebo, c'est-à-dire quasiment il n'y a plus rien. Alors qu'avant, c'est des traitements extrêmement longs, 6 mois, 12 mois, avec d'énormes effets indésirables, c'est-à-dire le syndrome ripa, dépression, etc. Alors, pourquoi le jackpot dans cette histoire ? C'est que dans PharmaSest qui développe cette molécule, au bas mot, les résultats ont été annoncés il y a quelques années au Congrès américain de San Francisco. Il y avait, si je me rappelle bien, 10 000 personnes dans la salle et c'était sur 10 malades avec sofasbuvir, il y avait 100 % de guérison. Il y avait d'ailleurs, lorsque l'orateur a fini cette présentation, mon éditeur a demandé est-ce qu'il y avait des questions ? Il y avait un silence d'ailleurs dans la salle tellement c'était surprenant d'avoir sur 10 malades 100 % de guérison et puis trois semaines après, la PharmaSest a été rachetée pour la maudite somme de 10 milliards de dollars. Vous voyez bien, c'était vraiment un jackpot qui a été trouvé. Je termine ici par mes conclusions. Vous voyez, pourquoi le prix Nobel, c'est-à-dire du malade encore connu il y a 30 ans ? Harvey Inter et Michael Ockton ont réussi à identifier l'agent responsable de la majorité des hépatites post-transfusionnelles avec aujourd'hui des tests très fiables ce qui donne une transfusion très sûre maintenant. On peut dire qu'on n'attrape plus les hépatites post-transfusionnelles C par transfusion. Et puis surtout, c'est un traitement qui guérit à 100 % des patients avec un comprément jour pendant 12 semaines et des effets désirables qui sont similaires au placebo. Et puis surtout, les travaux de modélisation permettent de montrer que l'hépatite C pourrait être éliminé du territoire national, c'est-à-dire en France, à partir de 2030. Élimination, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire son définition de l'OMS, l'émission d'incidents d'infection de plus de 90 %. Et finalement, je vous donnerai ma petite conclusion de médecin hépatologue à Nice. C'est vrai que Dieu de la Chambre, finalement, en tant qu'hépatologue, de suivre toute cette histoire depuis la découverte du médicament jusqu'à un traitement qui guérit à 100 %. On ne peut pas dire autant pour les autres maladies. Comme je dis, good job et chapeau messieurs. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, c'est vrai que dans cette maladie, c'est finalement une des rares maladies où je n'ai jamais reçu autant de remerciements de la part des patients. Et c'est vrai que les patients sont guéris, qu'on annonce la guérison, ils remercient, en remerciant, bien sûr, la Série sociale française, mais aussi la découverte de cet antiviral. Merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment. Albert Rade, vous restez avec nous pour répondre à quelques questions pendant cinq minutes. En tout cas, vous nous avez convaincu que le prix Nobel avait le lauréat était parfaitement justifié puisqu'il s'agit de guérir des patients. Une petite question rapide. Déjà, on sait que le coût est faramineux. Est-ce que ces médicaments pourront-ils bénéficier à des malades de pays malheureusement beaucoup plus moins riches que le nôtre ? Non, tu as posé vraiment une très grande question parce qu'actuellement, c'est vraiment le challenge qui est posé vraiment au niveau mondial. C'est vrai que dans les pays pauvres, actuellement, ils ne payent que 1% de ce que nous, on paye en France. Déjà, c'est une avancée. Mais ces temps, il faudrait faire encore plus. D'ailleurs, les modèles, les problèmes de modélisation montraient que si on atteint cet objectif d'élimination, la France est encore un pays riche, c'est-à-dire avec, il faut être clair, on paye quand même plus de 20 000 euros par traitement. Donc, vous voyez, ça coûte quand même une certaine somme à notre sécurité sociale. Eh bien, on peut y arriver. Mais ce qu'il faudrait, en fait, dans les modèles d'ailleurs de Markov qu'ils ont fait, c'est qu'il faut baisser le prix encore plus, c'est-à-dire en gros 10 000 euros, 10 000 dollars, en gros, en moins de 10 000 dollars par traitement dans les pays riches et quelques dizaines de dollars dans les pays pauvres. Donc, il faut arriver vraiment à ça si on veut vraiment avoir un bon effet sur l'élimination. peut-on s'attendre à une résistance au traitement à très long terme ? À ce jour, il n'y en a pas, au sens qu'on a des traitements dans ces combos de deuxième ligne. On peut quasiment dire qu'on n'y a pas de résistance. C'est-à-dire qu'il y a parfois un cas ou deux, mais pour l'instant, on arrive à se débrouiller et on n'a pas eu de cas où, en tout cas, pas à Manis, on n'a jamais eu. On était jusqu'aux deuxième ligne, parfois une troisième ligne, en bricole un peu. Et donc, du coup, c'est pour ça que le 100%, finalement, il est réel. Alors, une question d'un auditeur, qu'est-ce qui peut faire baisser à terme le coût d'un traitement ? Ça, c'est sûr qu'il faut que les industriels jouent le jeu. Parce que quand même, les industriels, bien sûr, aussi les pouvoirs publics, les pouvoirs publics, parce que le prix est quand même fixé par les pouvoirs publics, la commission de transparence. Mais comme j'ai dit, dans les modélisations, c'est-à-dire, ça a été présenté cette année au Congrès américain sur le foie. Donc, en gros, moins de 10 000 dollars pour les pays riches et quelques dizaines de dollars pour les pays pour vraiment arriver à cet objectif. Il y a quelque chose qui est difficile à comprendre quand on est néophyte. Pourquoi il y a un vaccin contre l'hépatite B qui, lui aussi, est un virus de l'hépatite et qu'au bout de toutes ces années, on n'a pas été capable de développer un vaccin contre l'hépatite C ? J'imagine qu'il y a eu des travaux en ce sens. Il y a eu beaucoup de travaux. Je pense que, en fait, c'est des virus ARN, ça mute énormément. Ça mute énormément. Et comme ça mute énormément, on n'arrivait pas à trouver une zone conservatrice qui déclenche une unité suffisante pour faire un vaccin qui marche sur tous les génétiques. Donc, voilà, ça a été négé. d'ailleurs, il y a beaucoup de virus, d'ailleurs, malheureusement, on ne trouve pas le vaccin. D'ailleurs, le corona en est l'exemple. Ah bon ? C'est-à-dire que le corona en est l'exemple pour la même raison, c'est que le corona, il y a eu d'autres coronas, le SRAS, le MERC, qui sont les coronas du désert. Les premiers vaccins classiques, si on peut dire, entre guillemets, n'ont pas bien marché. Et ce que se développe actuellement, il faut reconnaître, c'est une nouvelle technologie. C'est jamais fait. D'ailleurs, si ça marche et que ça sort l'humanité, d'ailleurs, c'est le prochain prix Nobel pour ça. Parce que c'était une nouvelle technologie de vaccin à ARN avec des résultats que vous avez tous entendus dans la grande presse, 90 %, je crois que ça a même surpris les auteurs parce qu'ils s'attendaient à 50-60 %. Donc, on va voir, on va être ainsi. Mais c'est vrai qu'il a fallu quand même innover une nouvelle technologie pour ça. Le code traditionnel marche moins bien comme un traditionnel. Est-ce qu'on peut s'inquiéter, alors, désolé, je digresse un peu, mais est-ce qu'on peut s'inquiéter justement d'un vaccin à ARN messager puisqu'il modifie un peu génétiquement nos cellules ? C'est vrai, c'est-à-dire qu'on injecte l'ARN pour que vous, l'autre, va fabriquer la fameuse protéine Spike et pour qu'on déclasse l'immunité. C'est ça le truc. Alors, que fait cet ARN dans le temps ? D'ailleurs, souvent, d'ailleurs, avec précaution, les gens disent que c'est la phase 4 qui va répondre à la question, c'est-à-dire lorsque ça est dans le grand public. Des gens très simples parce que là, 30 000, 40 000, je crois 30 000, 40 000 personnes dans le vaccinal avec une période assez courte. qu'est-ce que ça fait tout ça sur le long terme ? Le problème, vous savez, comme il y a des points économiques derrière, il faut aller vite, etc. Donc, sûrement, on ne peut pas attendre deux ans pour lancer les vaccinations. Là, c'est d'autres conditions. pour répondre à ta question, malheureusement, c'est la phase 4. D'accord, il faudra encore attendre. Alors, peut-être, juste pour revenir au Nobel, le traitement révolutionnaire que l'on a trouvé pour, je dirais, terrasser l'hépatite C, est-ce qu'il pourra être décliné pour d'autres infections virales ? Est-ce qu'il pourrait profiter à d'autres infections virales en panne de traitement aujourd'hui ? Il faut connaître que, d'ailleurs, on a pu voir par le Covid, même si on a l'impression que c'est long, la rapidité laquelle ils sont arrivés à connaître le génome du Covid. Les pâtes C, ça a mis quand même 30 ans. Ça a mis 30 ans puisque ça a découvert en 1989. Après, ce qui a pu accélérer le processus, c'est qu'on a mis en place quand même modèle répliquant qui permet de faire répliquer in vitro le virus. Toute cette technologie, etc., bien sûr, peut s'appliquer à d'autres virus et donc, grâce à ces modèles qui ont été mis en place, effectivement, trouver très vite les zones, tout bêtement, ici, c'était la polymérase et donc, de fabriquer une antipolymérase et, effectivement, tomber sur le jackpot. À titre d'exemple, une ou deux infections virales qui pourraient profiter l'hépatite B ? On n'a pas grand-chose, sur l'hépatite B, par exemple ? L'hépatite B, un point un peu différent, le C n'est pas intégré dans le génome, donc, sans débarrasser, c'est pour ça qu'on parle de guérison. L'hépatite B est un peu différent parce qu'il est intégré dans le génome de l'hôte. par contre, il y a des nouvelles stratégies actuellement pour faire perdre ce qu'on appelle le marque à l'infection, l'antigène HBS, et d'ailleurs, en utilisant des technologies du vaccin, c'est-à-dire des ARN interférents, ici, pour bloquer la production et pour faire disparaître l'antigène de la maladie, qu'on qualifiera, à ce moment-là, de guérison fonctionnelle. Merci infiniment, Albert Tran, pour cette présentation et ses réponses rapides et très, très claires aux questions que beaucoup de gens se posent. Et vous restez parmi nous. On va passer à la présentation suivante du prix Nobel de chimie, prix Nobel de chimie qui a aussi fait beaucoup, beaucoup parler de lui puisqu'il a récompensé une française. Et pour nous parler de ce prix Nobel de chimie, je vais appeler Maria Ducas, de l'Institut de chimie de Nice. Maria Ducas, vous êtes parmi nous. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter mes diapositives. Et donc, bonjour à tous. J'ai le grand honneur aujourd'hui de vous présenter le prix Nobel de chimie 2020 qui a été attribué à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudun pour avoir découvert les ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 qui représentent un outil précis, simple et efficace pour réécrire les codes de la vie. Mais au risque de vous décevoir, le titre de ma présentation aujourd'hui n'est pas celui-ci, mais celui-ci. C'est-à-dire « La chance n'est sourie qu'aux esprits bien préparés ». Et c'est une citation de Louis Pasteur qui s'adapte très bien à l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire de ces deux chercheuses, Jennifer Doudun qui travaille à l'université de Berkeley en Californie et Emmanuel Charpentier qui travaille à l'institut de microbiologie de l'institut Max Planck à Berlin, mais qui précédemment a travaillé à l'université de Vienne en Autriche et aussi en Suède à l'université du Mère. Mais avant de vous raconter cette histoire, j'aimerais d'abord vous expliquer quelle est la découverte et qu'est-ce que c'est ce système CRISPR-Cas9. Il s'agit d'une innovation révolutionnaire, c'est-à-dire remplacer simplement un gène par un autre ou le modifier. Et c'est révolutionnaire justement par sa simplicité. Ce système est en effet constitué seulement de deux partenaires. Tout d'abord la protéine Cas9 qui est une protéine capable de couper l'ADN et avec elle l'ARN. Un ARN, c'est un acide nucléique très similaire à l'ADN et qui est capable de reconnaître l'ADN cible. Donc cet ARN s'appelle ARN guide puisqu'il reconnaît spécifiquement l'ADN et guide la protéine Cas9 pour le couper. Une fois l'ADN coupé, celui-ci est ensuite réparé et nous avons ainsi une modification ciblée du génome. Comment ces deux chercheuses ont découvert les systèmes CRISPR-Cas9 ? Elles étaient en réalité en train d'étudier toute autre chose. Elles étudiaient en effet les systèmes immunitaires acquis bactériens appelés CRISPR-Cas puisqu'elles cherchaient de nouvelles stratégies antibiotiques. Alors maintenant au cours des derniers mois on est tous devenus des experts d'infections virales de réponses immunitaires et d'anticorps mais chez la bactérie les systèmes étaient un peu différents. Tout d'abord les virus s'appellent des bactériopages et sont capables d'injecter leur ADN dans la cellule de la bactérie et la bactérie est capable de prendre des morceaux de cet ADN pour les intégrer dans son propre génome et elle les fait juste à côté des régions qu'on appelle des régions CRISPR qui signifient courte répétition palandromique groupée et régulièrement interespacée. Donc un mot compliqué pour dire qu'il s'agit des séquences bien particulières à côté desquelles la bactérie insère les génomes virales et de cette manière elle les garde en mémoire de manière à ce que l'infection virale suivante donc à nouveau l'ADN virale est injectée dans la cellule bactérienne celle-ci le reconnaît et active le système CRISPR qui va produire la protéine Cas qui signifie CRISPR associée qui va couper l'ADN virale et le détruit. Donc Emmanuel Charpentier était d'abord à l'Université de Vienne mais surtout au cours de la découverte à l'Université de Vienne en Suède et l'étudier ces systèmes bactériens comme je disais et la découverte importante qu'elle avait effectuée c'est qu'elle avait identifié l'ARN comme un composant essentiel pour le fonctionnement du système CRISPR chez la bactérie et elle a aussi découvert la protéine Cas9 puisque des protéines Cas il y en a beaucoup et la protéine Cas9 est la plus simple et la plus efficace. En parallèle Jennifer Dunant était en train de travailler à l'Université de Berkeley sur l'ARN mais surtout sur l'étude de la structure des complexes Cas-ARN et ces deux chercheuses se rencontrent un congrès scientifique et décident ainsi de collaborer pour travailler et ils ont identifié tous ces systèmes d'immunité acquises de CRISPR-Cas dont je viens de vous parler dans la diapo précédente et la recherche aurait pu s'arrêter là c'était déjà en soi une découverte très intéressante et ça aurait pu s'arrêter. Néanmoins ces deux chercheuses ont compris qu'elles avaient là un outil qu'elles auraient pu manipuler et reprogrammer pour aller agir sur n'importe quelle séquence d'ADN dans virtuellement n'importe quelle cellule ou organisme. Et voilà l'article qui a marqué cette découverte c'est en science de 2012 dans lequel ils ont modifié les systèmes CRISPR-Cas9 pour manipuler les génomes bactériens dans ces cas particuliers. Néanmoins je voudrais souligner que ces grandes découvertes ne dépendent pas que de quelques personnes. il faut se rappeler qu'il s'agit d'un travail collectif qui est fait sur le long terme et sans être exhaustif j'aimerais quand même mentionner quelques autres noms qui ont participé à cette découverte. Tout d'abord Francisco Mojica un chercheur espagnol c'est lui le premier à avoir nommé et identifié les systèmes CRISPR même s'il n'avait pas compris comment ça fonctionnait et quelle était sa fonction exacte. C'était ça en 1993. Mais d'autres chercheurs ont participé. Je voudrais mentionner tout d'abord un chercheur lituanien qui a largement contribué à la découverte de CRISPR-Cas9 et qui a aussi reçu des prix avec ces deux chercheuses dans ses sens par les passés. George Church à Harvard qui a développé de nouvelles applications et bien sûr Feng Zhang à un broad institut qui a appliqué cette technologie aux cellules eukaryotes donc animales et végétales. Donc comme je disais cette diapositive c'est pour vous illustrer qu'il s'agit là d'un travail collectif sur le long terme et surtout sans frontières comme vous pouvez le voir par le nombre de drapeaux que j'ai pu dessiner sur cette diapositive comme je disais n'est pas exhaustive. Maintenant comment CRISPR-Cas9 affecte notre vie à tous ? Il y a énormément d'applications pour ces systèmes et on en découvre de nouvelles tous les jours mais on peut les regrouper en trois grands domaines tout d'abord dans le domaine de la recherche fondamentale il s'agit en fait là de pouvoir produire des modèles animaux pour étudier des maladies ou encore étudier la biologie du développement. On peut aussi l'utiliser dans l'agriculture pour produire des plantes plus résistantes et plus productives ou encore résistantes aux infections. Et enfin dans la thérapie médicale puisqu'on peut envisager des thérapies géniques dans lesquelles on peut soigner des maladies génétiques ou encore bloquer les infections virales. Et j'ai donc pris quelques exemples de chacun de ces trois domaines principaux d'application. Tout d'abord pour la recherche scientifique comme je disais. On peut par exemple produire des modèles animaux pour étudier des maladies. J'ai pris l'exemple du modèle de la myopathie de Duchesne qui a été obtenu chez les singes en modifiant les gènes DND qui est les gènes qui chez l'homme causent la maladie afin d'étudier de nouvelles stratégies thérapeutiques contre sac pathologie. Ou encore on peut effectuer des études fonctionnelles c'est-à-dire muter des milliers de gènes pour étudier leurs fonctions et ça a été fait par exemple chez la souris pour étudier la réponse de certaines cellules du système immunitaire aux infections bactériennes. Ceci ce sont seulement deux exemples. Cette technologie est employée dans tous les laboires de biologie moléculaire du monde entier puisque comme je disais elle est simple et pas coûteuse. Maintenant comment on peut utiliser CRISPR-Cas9 pour l'agriculture ? Vous savez probablement que dans quelques dizaines d'années il y aura plus de 9 milliards d'hommes et de femmes sur Terre et il faudra probablement augmenter la quantité de nourriture disponible. On a donc utilisé cette technologie pour améliorer les rendements de certaines plantes par exemple dans le cas du riz asiatique pour augmenter la quantité de grains de riz produits par la plante pour améliorer la qualité de la plante donc diminuer par exemple la quantité de gluten dans les blés ou la quantité d'amylose dans les riz pour une meilleure cuisson et une meilleure digestibilité ou encore améliorer la résistance aux maladies et ça a été fait par exemple chez l'oranger pour résister à certaines brotéobactéries. Les grands avantages du système CRISPR dans l'agriculture c'est qu'il ne s'intègre pas dans le génome de la plante donc on ne parle pas d'OGM d'organismes génétiquement modifiés. Et enfin ce qui nous touche peut-être un peu plus personnellement c'est l'application de CRISPR-Cas9 dans les domaines thérapeutiques. Il y a beaucoup d'essais précliniques et d'essais cliniques en cours et là j'ai pris encore une fois quelques exemples. On peut tout d'abord utiliser cette technologie pour découvrir de nouveaux traitements pour les maladies génétiques. Ce sont des maladies dans lesquelles un gène est modifié et cause la pathologie. On parle là par exemple de mucoviscideuses, de dystrophies musculaires, de dérépanocytoses. Il y a beaucoup de ces maladies génétiques qui sont à ce jour incurables. Et donc il y a des études cliniques en cours pour remplacer ou réparer les gènes modifiés. ou encore on peut envisager de nouveaux espoirs pour le traitement des cancers en allant modifier les cellules du système immunitaire du patient afin qu'ils puissent s'attaquer de manière plus efficace aux cellules cancéreuses. Mais à ce stade, je suis obligée aussi de vous souligner quels sont éventuellement les points négatifs ou les limites, je dirais plutôt, qu'il faut encore dépasser pour une application thérapeutique du système CRISPR-Cas9. Et ces risques et questions ouvertes sont principalement là. Tout d'abord, la voie d'administration et la vectorisation. Il s'agit quand même d'un système complexe qui ne sera probablement jamais un simple comprimé et il faudra donc envisager des voies d'administration et aussi amener les médicaments là où on souhaite qu'ils agissent. Il y a aussi des risques de mutations aléatoires. Donc le système est spécifique mais il n'est pas parfait et il peut aller muter des gènes qu'on ne souhaite pas modifier avec des effets qui peuvent être très néfastes. Et enfin, un problème extrêmement important qui est le problème d'éthique qui apparaît notamment quand on cherche à modifier des cellules germinales ou embryonnaires. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2018, il y a eu la naissance des deux jumelles en Chine modifiées par la technique de CRISPR-Cas9 afin qu'elles puissent résister à l'infection du virus VIH. Ça a créé énormément de polémiques puisque du coup on a modifié des embryons avant l'implantation et il a déjà été identifié certaines mutations ailleurs dans le génome et maintenant il n'y a que le temps qui dira quels seront les effets à long terme de cette technique. Donc, les problèmes éthiques sont importants et il faudra une législation spécifique pour l'utilisation de ce système CRISPR-Cas9 en thérapie. Néanmoins, je vais conclure en disant que c'est une découverte absolument exceptionnelle et qui nous ouvre énormément de perspectives et j'aimerais souligner pour conclure que toute grande découverte dans le domaine de la recherche scientifique nous permet de progresser mais nous ouvre aussi énormément de questions comme je viens de le dire mais ces questions ne sont pas des limites ce sont en réalité de nouveaux espoirs pour des futures thérapies ou pour des futures applications et donc ces types de recherches comme je disais sans frontières et collectives permet à l'humanité effectivement d'avancer et à mériter les prix Nobel de cette année. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis ouverte à toutes vos questions. Merci infiniment Maria Ducas donc j'invite vraiment nos internautes à poser leurs questions sur le chat. Alors moi, je voudrais déjà peut-être préambule que vous vous demandez si vous connaissez la position des lauréates sur les questions éthiques est-ce qu'elles se sont exprimées sur toutes ces questions éthiques liées à leur découverte ? Alors oui, elles se sont exprimées effectivement il y a beaucoup de discussions qui sont en cours non seulement avec les lauréates mais tous les partenaires impliqués dans ces types d'applications et tout le monde concorde pour dire qu'il faut encore tout d'abord continuer les études de la recherche et étudier quelles sont les conséquences éventuellement de l'application de ces technologies de ces nouvelles technologies et aussi qu'il faut effectivement faire très attention et pas entre guillemets jouer avec ce type d'outils puisqu'évidemment on va là toucher les génomes des cellules et tout ça comporte évidemment des risques importants. Et à ce sujet est-ce que par exemple en France est-ce qu'il y a un cadre pour l'utilisation de ce système de ce système ? Est-ce qu'on peut travailler sur des embryons en France ? Non, pour l'instant cette technologie n'est pas permise pour être utilisée dans les embryons excepté si c'est des embryons non viables et donc pour la recherche uniquement pour la recherche pas pour faire naître un nouvel organisme grâce à ça donc non c'est interdit mais effectivement ça nécessite vraiment une législation spécifique c'est quelque chose de complètement nouveau il n'y a pas une législation dédiée à ça il faut la créer D'accord une question bête m'écrit-on mais pourquoi le prix Nobel de chimie pour quelque chose qui a l'air du domaine de la santé et de la biologie alors qu'est-ce qui se cache alors cette interface chimie-biologie-médecine est une interface dont on discute beaucoup il ne faut pas voir ça cloisonné à une discipline il s'agit de toute façon de recherche interdisciplinaire il y a de la chimie de la biologie moléculaire de la biologie structurelle etc on le voit aussi dans les prix Nobel de médecine dont on vient de parler il s'agit de molécules donc il y a bien des chimistes qui l'ont synthétisé au départ donc effectivement il s'agit de recherche transdisciplinaire mais c'est un prix Nobel de chimie puisque là il s'agit de toute façon de réaction chimique la biologie est de toute façon régie par la chimie et la physique par les lois de la chimie et de la physique donc c'est tout à fait normal d'attribuer ces prix dans le contexte de la chimie mais de toute façon toutes ces grandes découvertes sont interdisciplinaires une autre question est-ce qu'Emmanuel Charpentier aurait pu effectuer sa recherche en France une question un peu récurrente oui je pense qu'elle aurait pu alors évidemment il faut voir quel est son avis sur la question donc la question est-ce qu'il y a les moyens financiers finalement les fonds de la question c'est ça alors évidemment ces moyens financiers diminuent de plus en plus mais partout dans le monde varient un petit peu d'un pays à l'autre et les chercheurs effectivement peuvent choisir de se déplacer d'un autre d'un pays à l'autre pour chercher des moyens de travail plus avantageux c'est toute une question à laquelle j'ai du mal à répondre précisément peut-être ça aurait été plus compliqué peut-être pas peut-être la fait aussi des choix de vie je parle aussi personnellement vous entendez que je ne suis pas de nationalité française donc c'est aussi des choix de vie parfois et pas nécessairement des choix de moyens donc oui c'est possible évidemment encore une fois c'est des recherches comme je disais qui sont sans frontières il y a une partie qui est faite dans un pays une partie dans un autre pays et évidemment beaucoup de groupes de recherche contribuent finalement à la découverte marquante donc tout est possible un autre fait marquant c'est que et qui a été maintes fois sur lequel on est revenu maintes fois c'est 100% féminin et des femmes jeunes alors vous êtes une femme on a beaucoup insisté est-ce que ça traduit aussi une une évolution de fond sur la représentation des femmes dans la recherche oui sans doute ça traduit cette évolution de fond est-ce que je pense qu'il faut passer peut-être par quelques années où on force un petit peu cette évolution puisque ça ne vient pas très naturellement et une fois qu'on a forcé un petit peu sans doute ça va être complètement accepté que il n'y a pas de genre non plus dans les découvertes scientifiques et ceci peut venir de plusieurs de plusieurs côtés et je suis tout à fait heureuse qu'ils aient eu ces prix comme j'ai mentionné il y a d'autres personnes qui ont contribué donc mais c'est vrai que c'est leur article celui que j'ai marqué tout à l'heure de 2012 qui a vraiment marqué cette découverte de manière importante juste peut-être une dernière question un petit peu sur la en revenant sur la découverte on sait que les chinois et ça a été très décrié on réalisait déjà des modifications sur des embryons humains et vous dites qu'on a commencé à observer des mutations qui sont apparues donc il semble que la technique ne soit pas dénuée de risque et si on se hâte de l'utiliser pour corriger des défauts génétiques chez des embryons on prend quand même des risques importants c'est ce que vous avez dit alors c'est effectivement un risque tout n'est pas encore parfait et tout n'est pas encore connu surtout c'est à dire qu'il faut continuer la recherche avant de pouvoir appliquer ça à des embryons et comme je disais de toute façon que ça soit sans risque ou pas il faut décider si on souhaite vraiment aller modifier des embryons avant leur naissance néanmoins oui effectivement le système n'est pas parfait il peut aller reconnaître des ADN qui ne sont pas souhaités au départ et donc aller modifier d'autres gènes oui c'est un risque qui existe qui n'a pas nécessairement des conséquences mais qui s'il a des conséquences vont être très importantes puisque le génome modifié on ne peut plus revenir en arrière comme par contre on peut revenir en arrière avec un médicament comme on parlait tout à l'heure un émiteur de polymérase à un moment donné il sera dégradé il sera éliminé par l'organisme et on revient à la situation de départ alors que là on ne peut pas revenir à la situation de départ c'est vrai mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a des maladies génétiques mortelles très tôt et c'est malheureusement avec une espérance de vie très réduite pour les enfants à venir donc peut-être tout à fait on peut accepter des risques néanmoins il ne faut pas être inconsidéré dans ces risques il faut quand même accepter que ça prend un certain temps de tout étudier je disais la recherche scientifique c'est un travail sur le long terme on ne peut pas imaginer faire ça trop vite alors on a vu une vitesse assez exceptionnelle pour les vaccins je reviens sur d'autres questions précédentes les vaccins ARN ne vont pas modifier les génomes de toute façon c'est encore un peu différent et ça allait très vite probablement grâce aux moyens énormes qui ont été injectés Merci infiniment Maria Ducat pour cette brillante présentation et vos réponses très vives à toutes les questions Merci à vous Je pense que vous restez aussi parmi nous on va passer à présent au prix Nobel de physique avec Olivier Minazzoli qui va devoir relever l'immense défi de nous vulgariser en 10 minutes les trous noirs Olivier je vous cède tout de suite la parole oui pardon un instant j'avais oublié d'allumer mon micro alors j'ai bien partagé mon écran pardon on vous entend en tout cas parfaitement voilà excusez-moi je vais donc vous présenter les travaux qui ont valu le prix Nobel de physique 2020 aux trois physiciens que l'on voit sur cette image que sont Roger Penrose pour des travaux de nature théorique concernant les trous noirs dans le cadre de la théorie de la relativité générale et d'autre part à Andrea Ghez et Reinhard Genzel pour la mise en évidence de la présence d'un objet compact supermassif au centre de notre galaxie la Voie lactée objet que l'on suppose être un trou noir supermassif donc tout d'abord qu'est-ce que sont les trous noirs un trou noir c'est une sphère de laquelle rien ne peut échapper pas même la lumière c'est ce qui définit le trou noir c'est le fait que même la lumière est piégée à l'intérieur de cette sphère dans le cadre de la relativité générale la matière courbe l'espace-temps et les trous noirs en fait sont des endroits où l'espace-temps est tellement courbé que même la lumière est piégée à l'intérieur de cette sphère alors ici nous avons une représentation d'artiste d'un trou noir avec un disque d'accrétion autour ce n'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre si on se trouvait à proximité d'un trou noir pourquoi ? parce que le trou noir déforme beaucoup l'espace autour de lui et alors les rayons lumineux ne suivent pas des lignes droites mais suivent certaines courbes qui vont dépendre de cette courbure et ainsi il va apparaître un certain nombre de mirages on appelle ça des mirages gravitationnels ou encore des lentilles gravitationnelles liés au fait que le trou noir entraîne une certaine courbure de l'espace autour de lui et qui donc va entraîner des trajectoires des rayons lumineux particuliers c'est ce que l'on va voir maintenant sur cette vidéo où vous avez donc un trou noir avec un disque d'accrétion autour vous allez voir sur votre droite la voie lactée qui est en fond d'écran qui arrive qui va passer derrière l'image du trou noir et vous pouvez voir cet effet de lentille gravitationnelle qui est lié à la courbure de l'espace généré par le trou noir et donc vous voyez aussi que le trou noir a un disque d'accrétion ce disque d'accrétion est parfaitement sur un plan et pourtant on a l'impression que ce disque d'accrétion passe ici en dessous du trou noir alors qu'en fait il passe bel et bien derrière le trou noir mais à cause de cet effet de l'anti gravitationnel de mirage gravitationnel la lumière qui est émise derrière le trou noir va passer par dessus le trou noir sa trajectoire va être modifiée pour finalement nous parvenir et nous donner ce mirage cette impression que le disque d'accrétion passe au dessus du trou noir alors qu'il est bel et bien derrière le trou noir le trou noir étant cette partie centrale donc de laquelle rien ne peut échapper pas même la lumière donc je vais vous parler dans un premier temps de ce qui a valu le prix Nobel à Andrea Gaze et Reinhard Genzel pour je cite la découverte d'un objet compact supermassif au centre de notre galaxie avec cette vidéo qui représente un assemblage d'images prises sur des dizaines d'années sur une vingtaine d'années à peu près qui représentent des étoiles au centre de notre galaxie la Voie lactée et vous voyez qu'il y a des étoiles qui semblent orbiter autour de rien donc c'est ce qu'on va voir sur la prochaine vidéo de manière un peu plus précise donc vous avez au centre un objet que l'on n'observe pas qui est représenté par une étoile et tout un ensemble d'étoiles qui orbite autour de cet objet peu lumineux grâce au voie de la gravitation on est capable d'inférer la masse de cet objet au centre grâce en étudiant les orbites elliptiques dans le système solaire on peut faire la même chose déjà en observant la trajectoire des planètes autour du soleil on est capable d'inférer une estimation de la masse du soleil ici c'est pareil grâce à par exemple à cette orbite de l'étoile s2 et des autres étoiles on est capable de dire que l'objet central que l'on n'observe pas doit avoir une masse à peu près égale à 4 millions de fois la masse du soleil à titre de comparaison l'étoile que l'on voit ici appelée s2 a une masse estimée entre 10 et 15 fois la masse du soleil seulement et on la voit bien alors que l'objet ici qu'on ne voit pas devrait avoir une masse d'environ 4 millions de fois la masse du soleil donc c'est parfaitement cohérent avec ce à quoi on s'attendait puisqu'on attendait à ce qu'il y ait au centre de notre voie lactée un trou noir supermassif donc ces observations sont parfaitement cohérentes avec le fait qu'il y ait bien un trou noir supermassif de 4 millions de fois la masse du soleil au centre de notre voie lactée néanmoins il va falloir encore d'autres observations de différentes natures pour réellement confirmer cette hypothèse mais ça va vraiment dans le bon sens pour obtenir ces résultats les équipes d'Andrea Ghez et de Renard Ghezel ont dû utiliser des instruments très perfectionnés que sont le Very Large Télescope européen qui se trouve au Chili que l'on voit sur cette image de gauche et l'observateur Keck américain qui se trouve quant à lui à Hawaï maintenant je vais vous parler de ce qui a valu le prix Nobel à Roger Penrose pour je cite la découverte que la formation des trous noirs était une prédiction robuste de la relativité générale alors plus précisément l'article qui lui a valu le prix Nobel dit une chose qui est la suivante à partir du moment où un horizon se forme et un horizon donc c'est ce qui vraiment ce qui définit un trou noir c'est la limite à partir de laquelle pas même la lumière est capable de sortir du trou noir ce que dit Penrose c'est qu'à partir du moment où un horizon se forme et si les équations de la relativité générale sont correctes alors nécessairement à l'intérieur du trou noir doit se former une singularité or qu'est-ce qu'une singularité c'est une zone où la notion même d'espace-temps n'a plus de sens et donc c'est une zone où les lois même de la relativité générale n'ont plus de sens alors que ce sont les lois de la relativité générale qui ont conduit à ce résultat donc pour beaucoup de physiciens le théorème de Penrose en fait est un théorème qui montre l'incomplétude de la relativité générale c'est-à-dire qu'il faut probablement trouver une théorie au-delà de celle-ci une théorie une meilleure théorie que la relativité générale à l'instar de la théorie de Newton de la gravitation auparavant encore faut-il que l'on ait des preuves expérimentales de l'existence d'horizons dans la nature et justement c'est quelque chose que l'on est en train de commencer à être capable de mettre en évidence notamment avec l'Event Horizon Telescope qui est un réseau de radiotélescopes mis en mode interférométrique qui ont permis de reconstruire cette image d'un disque d'accrétion autour de ce que l'on pense être un trou noir au centre de la galaxie M87 donc ce que l'on voit c'est un disque d'accrétion ce qui semble conforter le fait qu'on a bien un trou noir supermassif au centre de la galaxie M87 néanmoins il faudra encore plus d'observations plus d'analyses pour être vraiment être capable de dire qu'il s'agit bien ici d'un trou noir avec son disque d'accrétion un autre moyen de savoir si les horizons existent bel et bien dans la nature sont au travers des ondes gravitationnelles parce que quand deux trous noirs fusionnent ils vont engendrer un trou noir plus massif dont l'horizon va vibrer d'une manière très particulière et cette vibration va engendrer des ondes gravitationnelles qui vont avoir une signature très particulière il se trouve que justement les détecteurs d'ondes gravitationnelles que sont les détecteurs européens Virgo ou les détecteurs américains LIGO commencent à être en mesure de détecter cette signature très particulière qui provient de l'horizon des trous noirs qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que dans les prochaines années très probablement nous aurons les premières vraies preuves expérimentales de l'existence d'horizons de trous noirs dans la nature et donc pour conclure on arriverait à ce paradoxe puisque les horizons donc les trous noirs sont une prédiction l'une des prédictions les plus fantastiques de la réalité générale on aurait la preuve observationnelle de leur existence mais en même temps à cause ou grâce au théorème de Penrose cette observation serait en quelque sorte une preuve de l'incomplétude de la réalité générale c'est-à-dire qu'il faudrait trouver une théorie qui serait capable de décrire la nature au-delà de la description de la réalité générale voilà je vous remercie merci merci infiniment Olivier Minazzoli alors vous aussi on va vous soumettre un petit peu au feu de questions de nos youtubeurs en particulier et j'en ai une première elle est probablement d'un expert est-ce que la solution à une compréhension totale du fonctionnement des trous noirs serait de trouver un lien entre la mécanique générale et la mécanique quantique alors entre la relativité générale et la mécanique quantique c'est effectivement une hypothèse qui est privilégiée par un grand nombre de physiciens beaucoup de personnes pensent que le problème de la singularité pourrait être résolu si on avait une théorie de la gravitation quantique c'est-à-dire si on était capable d'avoir une théorie cohérente de la gravitation unifiée avec les lois de la mécanique quantique ou de la théorie quantique des champs tout à fait très bien alors merci pour cette réponse rapide une autre question rapide d'où vient la lumière autour du trou noir alors la lumière autour du trou noir vient de la matière qui s'effondre sur le trou noir qui va faire ce disque d'accrétion et en s'effondrant en fait elle va s'échauffer par friction et donc va engendrer de la lumière donc à partir du moment où on est autour du trou noir on peut encore émettre de la lumière bien que la trajectoire de la lumière est très déformée c'est pour ça qu'on a vu ces effets de lentilles ou de mirages mais on peut encore émettre de la lumière et donc cette lumière provient de ces disques d'accrétion donc c'est la en gros c'est la matière qui tombe sur le trou noir une autre question est-ce que les technologies qui ont été développées pour détecter les trous noirs peuvent s'appliquer à notre quotidien peuvent avoir des retombées sur nos quotidiens alors c'est difficile de répondre à ces questions à un instant t donné on sait qu'il y a toujours un décalage entre ce qui se fait en sciences fondamentales et les applications qu'on pourrait en déduire après coup et il faut toujours des ingénieurs très intelligents pour arriver à trouver les applications possibles ensuite qui pourraient être utiles à l'ensemble de la société est-ce que les trous noirs correspondent à la matière noire de l'univers ce qu'on appelle la matière noire de l'univers alors peut-être on peut rappeler d'abord ce qu'est la matière noire de l'univers la matière noire il semblerait que dans l'univers une grande partie de la masse de l'univers n'est pas visible très bien et effectivement une hypothèse serait que les trous noirs fassent partie soit une explication possible à cette matière noire alors ceci est très contraint c'est une hypothèse qui est considérée mais qui est très contrainte donc pour l'heure on ne pense pas les observations ne semblent pas indiquer que ça puisse être le cas alors ça pourrait être le cas avec certains types de trous noirs hypothétiques on ne connait pas des trous noirs qui auraient été formés lors des premiers instants du Big Bang qu'on appelle les trous noirs primordiaux qui pourraient avoir des masses effectivement compatibles avec les observations mais à l'heure actuelle ce n'est vraiment pas l'hypothèse privilégiée pour expliquer la matière noire mais ça reste une hypothèse considérée par la communauté petite dernière question est-ce qu'on peut envisager un trou noir sans horizon alors non ce qui définit réellement le trou noir c'est justement son horizon après il peut y avoir différents types de trous noirs avec différents types d'horizons il peut y avoir d'autres solutions autres que des trous noirs qui ne peuvent ne pas avoir d'horizons il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des singularités qui pourraient potentiellement exister dans la nature ce qu'on appelle des singularités nues où effectivement il n'y aurait pas d'horizon tout ça ce sont des questions que se posent les physiciens et pour lesquelles on essaie d'avoir des réponses d'abord de nature mathématique avant qu'un jour on puisse ou pas être capable de faire une observation dans la nature qui permettrait de valider ou d'invalider certaines hypothèses ça vaudra peut-être un nouveau Nobel pour les trous noirs celui qui aura été promis à le voir à en montrer l'existence effectivement beaucoup de personnes pensent que les images notamment de l'Event Horizon Telescope pourraient tout à fait figurer parmi les choses nobelisables très bien écoutez je vous remercie infiniment pour cette présentation et ces réponses rapides à ces questions assez complexes mais on a compris que le sujet avait également passionné merci infiniment et à présent on va rejoindre Michel Maillor prix Nobel de physique on va rester dans la physique qui va donc qui nous a fait le plaisir de nous offrir une conférence d'honneur sur ce qui lui a valu le prix Nobel en 2019 de physique la découverte de la première exoplanète Michel Maillor vous êtes parmi nous et je vais vous céder la parole pour 45 minutes d'exposé suivi d'une quinzaine de minutes de questions réponses avec nos youtubeurs Michel Maillor bonjour bonjour je vais partager mon écran pour vous montrer je le trouve où est-ce qu'il est le voilà le voilà le voilà et bien bonjour tout le monde je vais vous parler de choses finalement beaucoup plus simples que les trous noirs je vais vous parler d'un vieux rêve de l'antiquité qui depuis 25 ans est devenu un domaine extraordinairement actif de l'astronomie d'aujourd'hui qui est le problème des exoplanètes en fait juste pour faire un petit rappel c'est assez étonnant et même émouvant je trouve de voir déjà dans le monde grec plusieurs siècles avant Jésus Christ cinq siècles six siècles avant et bien les philosophes grecs déjà discutaient de fait qu'il devait y avoir une infinité de mondes dans l'univers bon c'était pas aussi précis c'était pas les planètes comme on le confie aujourd'hui et même dans la même lettre par exemple très célèbre d'Épicure et bien il est déjà évoqué que certaines d'entre elles et pas d'autres pourraient abriter des espèces vivantes alors voilà donc actuellement on a déjà démontré et je vais y revenir la première partie de cette affirmation par contre la deuxième qui est la découverte de la vie ailleurs dans l'univers reste actuellement à l'agenda des recherches c'est assez étonnant de voir que cette question est restée toujours active au cours des deux derniers millénaires je ne vais pas décrire en totalité tout ce qui est marqué sur ce transparent mais quand même j'aimerais juste mentionner par exemple le philosophe Albert Legrand qui au XIIIe siècle disait y a-t-il de nombreux mondes où il n'existe qu'un c'est une des plus nobles et exaltantes questions dans l'institut de la nature ou alors vous avez cette chose qui est peu connue c'est que en 1277 et bien l'évêque de Paris demande l'accord au pape Jean XXI de pouvoir discuter en Sorbonne la question de la pluralité des mondes etc et puis après les choses continuent avec évidemment l'événement triste de Giordano Bruno en 1600 il y a l'arrivée des travaux plus raisonnables plus scientifiques de Kant et Laplace qui disent le système planétaire nécessite pour être formé un disque autour de l'étoile une nébuleuse et c'est seulement c'est assez très étrange de voir que la théorie moderne de la formation des planètes ce n'est qu'en 1969 et bien c'est-à-dire c'est par accrétion de grains de poussière etc donc c'est une théorie très récente si la préoccupation était très ancienne par contre les mécanismes physiques impliquées dans leur formation c'est une chose extrêmement récent alors j'aimerais bien vous montrer pour ceux qui devraient garder en mémoire juste une idée de ce que c'est que les exoplanètes alors vous avez cette fresque au plafond du monastère de l'université Charles à Prague et bien qui vous montre un dessin inspiré probablement des propositions de Giordano Bruno où on voit toutes ces étoiles dans le ciel entourées de systèmes planétaires et même de comètes etc donc ça montre bien tous ces systèmes planétaires qui existent partout dans le ciel c'est probablement la première représentation évidemment artistique de la notion d'exoplanète alors si maintenant on abandonne l'histoire et on regarde d'une manière plus moderne et bien nous vivons dans un grand système de quelques 200 milliards d'étoiles liées par l'agrévisation en rotation autour du centre et si vous regardez cette image vous voyez le long de ces brasses-pireaux des structures roses framboises qui sont en fait d'énormes nuages de gaz qui sont en fait on le sait depuis maintenant que le lieu de formation de nouvelles générations d'étoiles et même plus sont la formation de systèmes planétaires alors si on regarde la question avec une vision plus moderne que celle des figures combien y a-t-il de systèmes planétaires à défaut de l'univers déjà dans la voie lactée et bien regardez cette photo c'est pas une c'est une réelle une photo réelle d'une petite région centrale de la voie lactée où vous voyez ces myriades d'étoiles donc chacun de ces petits points c'est un système c'est une étoile comme notre soleil et la question est-ce qu'il y a des planètes qui tournent autour de ces étoiles et si oui plus tard est-ce qu'il y a des planètes éventuellement abritant la vie c'est assez étonnant la science-fiction au début du 20ème siècle postulait discutait déjà abondamment la possibilité de civilisation vivant ailleurs dans l'univers etc. Sur ce diagramme vous voyez par exemple par contre la vision des astronomes de cette époque et vous voyez l'échelle le nombre estimé de systèmes planétaires dans la voie lactée exprimée en unité logarithmique et puis en fonction des années et on voit que jusqu'au milieu du 20ème siècle et bien les astronomes ne pensaient pas qu'il y avait d'autres systèmes planétaires dans la voie lactée malgré le fait qu'il y a 200 milliards d'étoiles et bien on n'avait pas de théorie qui permettait de comprendre la formation de systèmes planétaires dans notre voie lactée et en 1943 1950 par là et bien les choses changent d'une manière totale et on voit qu'à partir de ce moment-là les estimations je ne vais pas entrer dans les détails pourquoi physiquement ce changement d'idée et bien on monte à 10 milliards 100 milliards de systèmes planétaires attendus dans la voie lactée évidemment qui confirment tout à fait ce que l'on voit par rapport aux observations actuelles alors si je reviens à mes petits nuages petit nom ce n'est pas le bon terme mais nuages moléculaires qu'on voyait dans les bras de la galaxie il y a un moment et bien en fait c'est des très très grands nuages puisque la masse est peut-être de 100 000 fois la masse de notre soleil parfois sous la raison des différents phénomènes physiques et bien ces nuages vont s'effondrer former de nouvelles générations d'étoiles en permanence dans la voie lactée de nouvelles générations sont formées et en même temps des systèmes planétaires donc on voit que les idées changent complètement maintenant les systèmes planétaires sont des sous-produits obligés de la formation des étoiles elles-mêmes donc le problème il sera plutôt de les trouver alors ça on a cette photo prise par le Hubble Space Telescope voici voici 25 ans aussi et bien on voit une photo à gauche de la nébuleuse dans la région centrale la région de la nébuleuse d'Orient et à droite on voit quelques images agrandies par le télescope spatial d'étoiles jeunes très jeunes qui sont en train de sortir de la nébuleuse et on voit qu'elles sont justement entourées toutes de ces petits disques de poussière et de gaz des nébuleuses dont vous avez déjà appel Kant ou Laplace il y a plusieurs siècles donc on voit bien que ces disques pouvant permettre la formation des systèmes planétaires on les observe et donc le problème dès ce moment-là est est-ce qu'on est capable de détecter des planètes malheureusement le contraste entre l'étoile et la planète est tellement considérable disons dans le système dans le système planétaire le solaire plutôt et bien on a un rapport de l'ordre du milliard dans le visible plus de plusieurs millions dans l'infrarouge qui montre qu'on est si on regardait avec un télescope moderne une étoile avec un système planétaire on est complètement ébloui par la luminosité de l'étoile et donc c'est la difficulté qui fait que en fait on a énormément de difficulté à voir l'étoile ici dans ce diagramme j'allais voir la planète ici par contre dans ce diagramme on a vu qu'on applique une toute autre technique on regarde l'étoile on ne voit pas la planète mais on la voit bouger autour du centre de gravité alors actuellement on a des instruments qui permettent de mesurer d'infimes changements de la vitesse via l'effet Doppler actuellement on mesure des changements de position de transition atomique à peu près au milliardième et c'est ce qui nous permet de mesurer finalement de détecter qu'il existe un corps qui tourne autour de l'étoile qui perturbe sa vitesse et qui nous dit par quelques calculs simples et bien il y a un corps de telle période de la forme de son orbite une estimation de sa masse etc alors pour ce qui est de notre travail avec Didier Clot et bien voici une trentaine d'années avec des collègues français à l'Observatoire de Haute-Provence et bien nous avions développé un nouvel instrument un spectrographe pour mesurer justement ces effets Doppler extrêmement petits alors ici vous voyez la coupole dans le lointain du télescope d'un peu moins de deux mètres des observateurs d'Haute-Provence un vieux télescope c'était pas ça le problème important le problème c'était l'instrument qui était derrière qui analysait les changements de fréquence et la surprise a été que très peu de temps après avoir débuté notre programme on mesure la vitesse d'une étoile on avait un grand échantillon donc on avait donc un a priori qu'elle était l'étoile importante intéressante et bien une de notre échantillon tout d'un coup révèle une variation de sa vitesse alors de temps en temps on voit sur ce diagramme que l'étoile s'éloigne de nous de temps en temps elle se rapproche de nous etc. périodiquement et là évidemment c'était exactement ce que l'on cherchait mais par contre ce que l'on n'attendait pas c'était les paramètres qu'on découvre cet objet dont le nom par rapport à un ancien atlas c'est Pégase 51 B pour dire que ce n'est pas l'étoile mais son compagnon et bien a une masse à peu près de la moitié de la masse de Jupiter mais une période de seulement 4 jours 4 jours c'est incroyable cette planète tourne très très proche de l'étoile elle-même et donc ça c'était complètement inattendu imaginez Jupiter tournant au rat à 8 fois le diamètre du soleil tout tout près est-ce que c'était possible est-ce que c'était crédible alors ça c'était les grandes angoisses les interrogations qu'on a pu avoir à cette époque-là est-ce que c'est d'une part on avait l'impression que c'était vraiment une planète mais est-ce que c'était compatible avec la théorie puisque la théorie à l'époque prédisait que la période des planètes géantes ne pouvait pas être plus courte que 10 ans donc il y a eu un désaccord avec la théorie d'un facteur mille bon depuis lors tout est rentré dans l'ordre on en a trouvé des milliers on a compris pourquoi les périodes pouvaient être aussi courtes voilà donc il n'y a pas maintenant on en est certain et même on a fait des progrès incroyables dans le domaine ici vous avez un diagramme qui montre différents noms d'instruments qui ont été développés Coravelle, Elodie, Coralie etc. et on voit la précision de ces instruments en fonction des années si il y a 40 ans et un peu plus la précision était seulement de 300 mètres par seconde et bien maintenant on mesure des variations de vitesse des étoiles qui sont seulement d'une fraction d'un mètre par seconde et donc être capable de mesurer des plus petits changements de vitesse des étoiles c'est la possibilité de détecter des planètes de plus en plus petites de plus ou moins massives et on va y revenir pourquoi on s'intéresse à ces petites planètes alors juste vous donner une idée un petit peu du travail d'un astronome chercheur de planètes par la technique de Blair vous avez un diagramme à gauche en bas qui montre des points rouges les vitesses radiales les vitesses de l'étoile en fonction des jours et on voit que l'échelle est terrible c'est plusieurs milliers de jours donc comment ça se passe vous mesurez la vitesse de l'étoile une autre nuit vous remesurez la vitesse de l'étoile etc saison après saison et on voit que ce nuage de points rouges augmente une certaine oscillation on voit qu'il y a quelque chose une variation sur plusieurs milliers de jours donc on dit à l'œil oui il doit y avoir au moins une planète de plusieurs milliers de jours mais quand vous mettez toutes ces mesures dans l'ordinateur et bien lui il est beaucoup plus pointu que ce que vous pouvez faire à l'œil et il vous dit non non il y en a six ou sept qui tournent autour et même plus elles ont des périodes étranges vous en avez une avec une période de un jour la masse à peu près de la Terre une autre de six jours treize fois la masse de la Terre etc des planètes qu'on n'a pas dans le système solaire des systèmes extraordinairement serrés proches de l'étoile donc voilà ça c'est une des belles découvertes de ces 25 dernières années c'est une sorte d'inventaire incroyable de l'univers qui nous montre une diversité des systèmes planétaires qui était complètement insoupçonnée à l'époque mais tout d'un coup il y a des belles nouvelles qui arrivent à partir de là dans la mesure où il y existe des planètes on découvre ces planètes qui sont très très proches des étoiles et bien la probabilité que l'on ait un transit c'est à dire que la planète passe devant le disque de l'étoile et donc que la luminosité de l'étoile montre une petite baisse périodique est non négligeable et ceci si on applique cette technique et bien on est capable le contraste la baisse de luminosité une sorte d'éclipse et bien nous donne une indication sur la dimension la taille de la planète l'effet de l'air donne la masse ici on a la dimension on peut commencer à faire de la physique et ce que j'appelle ici de la planétologie comparée et ça c'est un des grands domaines actuels qui a prolongé qui enrichit ce que l'on avait par l'effet Doppler et voici un peu plus de 20 ans et bien on découvre une première planète de période 3,5 jours qui périodiquement passe devant son étoile on peut voir la baisse de luminosité il n'y a pas besoin d'un gros télescope ça c'est nos collègues américains qui avaient un télescope de 10 cm qui ont fait ça en collaboration avec nous et on voit qu'on en déduit directement la dimension de la planète on refait la mesure quelques temps après enfin pas moi mais mes collègues américains refont la mesure avec le Hubble Space Telescope et vous voyez la courbe qui se trouve en bas la qualité incroyable des mesures qui sont obtenues quand on est au-dessus de l'atmosphère et là aussi petit bénéfice au passage quand vous avez la masse et la dimension vous pouvez calculer la densité moyenne de la planète et vous voyez que c'est 0,3 g par centimètre cube c'est-à-dire qu'en moyenne cette planète-là est moins dense que ne l'est l'eau et en fait c'est même moins dense que par exemple la planète Satur donc ça c'était la preuve indiscutable qu'on avait bien affaire à des planètes géantes gazeuses évidemment ça a donné des idées à beaucoup d'agences spatiales et qui ont envoyé qui ont conçu des missions spatiales spécifiques pour mesurer les diamètres et chercher des transits planétaires alors par exemple il y en a plusieurs il y a la mission française CNES-ESA CORO qui était un précurseur et puis maintenant je vais juste vous montrer la moisson incroyable qui a été obtenu par exemple par le télescope Kepler le télescope de la NASA le télescope plus grand lors du diamètre d'à peu près un mètre qui l'idée est extraordinairement simple ce télescope va pointer pendant plusieurs années le même coin du ciel peut-être plus de 100 000 étoiles mesurer toutes les quelques minutes la luminosité de ces étoiles et après beaucoup d'années et bien vous analyser ces séries temporelles de flux et vous voyez qu'il existe des quantités de systèmes planétaires on voit sur ce diagramme le rayon en fonction de la période et on voit qu'il existe d'innombrables des milliers de systèmes planétaires qui ont été découverts et si vous regardez les couleurs vous voyez par exemple je ne vais pas tout discuter sur tous les détails mais si vous voyez par exemple il y a six points rouges ici qui correspondent à des étoiles qui ont six planètes qui tournent autour d'elles donc non seulement on découvre qu'il y a des planètes mais on découvre la richesse des systèmes exoplanétaires et donc on a un matériel qui combiné après avec les effets Doppler donne une possibilité de s'intéresser à la physique de ces objets nous on avait un problème c'est que nos instruments de départ après étaient surtout au Chili l'instrument le plus puissant qu'on avait c'est le mauvais atmosphère Kepler les champs de Kepler étaient dans le nord donc on a été obligé de construire un nouvel instrument un nouveau spectrographe ayant la précision pour mesurer les tout petites planètes et on a commencé et on continue à s'intéresser à compléter les données du satellite Kepler pour pouvoir par exemple explorer le domaine des tout petites planètes si vous voyez ici un diagramme qui montre le rayon en fonction de la masse et bien nous on s'intéresse beaucoup beaucoup aux planètes qui ont des masses de quelquefois la masse de la Terre alors donc on essaye de commencer à faire la physique voir quelles sont les planètes rocheuses les plus massives qu'on peut trouver après quel type d'atmosphère quelle peut être la composition chimique de ces planètes voilà donc juste pour dire on ne les voit toujours pas mais on apprend beaucoup de choses et on est sûr qu'il en existe beaucoup de petites parce que aussi bien les vitesses radiales donc l'étude des mouvements des étoiles perturbées par les planètes ou l'alimentation des transits montre que l'essentiel des systèmes planétaires sont constitués de très petites planètes donc si on se dit petites planètes peut-être de la masse de la Terre est-ce qu'on est capable de les détecter et s'y intéresser alors ici vous avez une image de l'ensemble du VLT qu'on a vu apparaître déjà dans les outils utilisés par Reinhard Kensel pour le trou noir et bien ces quatre télescopes de 8 mètres que l'ESO l'Observatoire européen a au Chili et bien a été et en cours d'utilisation pour la recherche de toutes petites planètes alors on voit que ces quatre télescopes de 8 mètres donc le diamètre des télescopes en 8 mètres peuvent être combinés sous le plateau et amener la lumière sous le plateau dans les rochers dans des endroits où on peut placer de l'instrumentation ici vous avez un dessin dans une énorme cuve à vide qui contient le nouveau nouvel instrument un spectrographe qui permet de mesurer la vitesse et le changement de vitesse des étoiles à quelques centimètres par seconde alors voilà en gros l'idée vous avez les quatre télescopes qui ramènent toute la lumière si on en a besoin sur l'instrument pour pouvoir chercher des planètes environ de la masse de la Terre et pourquoi est-ce que l'on s'intéresse à ces planètes et bien on va le voir plus tard c'est pour la thématique de la recherche éventuellement de conditions convenables pour le développement de la vie l'ennui c'est que la physique la nature n'est pas toujours collabore pas toujours comme on veut si on regarde ici une image du soleil et puis vous voyez comme c'est la complexité de la surface quand on regarde une certaine longueur d'onde vous avez une énorme activité magnétique des tâches des éruptions etc et quand on dit mesurer la vitesse du soleil par exemple et bien c'est mesurer une sorte de moyenne de tous les atomes qui vous regardent ici sur cette image évidemment quand le soleil tourne les tâches ne sont pas les mêmes donc on va avoir des variations apparences de la vitesse qui vont vous ou falsifier l'image et éventuellement vous dire qu'il y a peut-être une planète alors que ce n'est pas le cas c'est l'activité magnétique juste regardez pour par comparaison dans le petit diagramme le petit carré qui se trouve à droite en haut et bien vous avez des tout petits points à la même échelle que le soleil regardez le petit point bleu qui s'y trouve et bien la dimension de la terre comparée au soleil imaginez le passage de la terre devant le disque et vous voulez détecter le transit d'une terre comme ça ou alors imaginez le changement le soleil est 300 000 fois plus massif que la terre donc évidemment l'effet de plaire aussi est dramatiquement petit donc ça c'est les difficultés réelles auxquelles on se trouve actuellement quand on s'intéresse à la recherche de planètes potentiellement capables d'abriter la vie alors actuellement j'ai des collègues qui ont monté un petit télescope de quelques centimètres qui permet d'alimenter notre spectrographe vedette à La Palma ou au Chili et l'idée est de mesurer en permanence ou quasiment tous les jours la vitesse du soleil et regardez la vitesse mesurée du soleil semble changer en raison de tous ces phénomènes magnétiques donc on voit que c'est extraordinairement difficile on voit que la vitesse apparente du soleil change de plusieurs mètres par seconde alors qu'on s'intéresse à des phénomènes qui sont plutôt de quelques centimètres par seconde alors voilà c'est pas facile de trouver des planètes comme la Terre elles sont trop petites alors bon après par des ruses on est capable de filtrer d'analyser ces données pour essayer d'éliminer le bruit pour pouvoir s'intéresser à un vrai signal mais c'est très difficile et en fait pourquoi est-ce que mes collègues s'acharnent par différentes techniques à chercher à étudier à détecter d'abord des planètes ayant la base de la Terre et qui plus est qui se trouvent éventuellement à une distance telle de l'étoile que la température est compatible avec la chimie de la vie c'est le problème de est-ce qu'il existe la vie ailleurs dans l'univers en gros pour reprendre cette phrase du prix Nobel de biologie Christian de Duve qui disait est-ce que la vie est un impératif cosmique à savoir que quand les conditions sont réunies est-ce que la vie se développe d'une manière presque obligatoire alors actuellement c'est à l'agenda de l'essentiel des grands instituts qui s'intéressent aux problèmes aux planètes extrasolaires chercher des planètes convenables et chercher des manières éventuellement de montrer si la vie existe alors il n'est pas question d'y aller je vais y revenir il n'est pas question d'envoyer des missions spatiales pour aller chercher la vie et aller voir sur place les distances sont beaucoup trop grandes par contre l'analyse chimique des atmosphères de ces différentes planètes permettent peut-être de trouver des signatures des biosignatures qui nous disent la vie doit polluer ou perturber modifier la composition chimique ici c'est un diagramme qui est très historique qui a été d'abord établi sur la base de mesures spatiales qui ont mesuré par exemple qui ont comparé les spectres de la Terre de Vénus et de Mars alors il y a beaucoup de caractéristiques c'est les spectres de ces planètes mais on voit en particulier qu'à 9,7 microns sur l'échelle des longueurs d'onde ici la Terre a une caractéristique incroyable très forte qui résulte de l'oxygène de l'ozone dans le cas particulier et donc un observateur qui regarderait le système solaire à distance et serait capable de faire le spectre de la Terre et bien pourrait dire qu'il y a quelque chose de complètement inhabituel il y a énormément d'oxygène ce qui est complètement inhabituel dans l'atmosphère d'une planète cette planète qui serait la Terre donc je ne vais pas élaborer énormément là-autour mais comment dire ça indique que l'on est capable de chercher des biomarqueurs il y en a d'autres plus difficiles à évaluer à montrer qui permettent justement de suspecter la présence de la vie il y a d'autres méthodes par exemple on peut imaginer par exemple si on regardait les variations saisonnières de la présence de certains corps chimiques dans l'atmosphère de la Terre et si ça a été fait par exemple pour le dioxyde de carbone qui est mesuré depuis très 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 longtemps comment dire on voit cette oscillation dans la courbe du haut ici qui est périodique parce que la biomasse n'est pas symétrique entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et bien imaginer un astronome à distance dans l'univers voyant ces variations périodiques pourrait certainement inférer qu'il doit y avoir une dissymétrie de la répartition de la biomasse qui module la composition de CO2 idem par le CH4 le méthane que l'on voit la courbe dessous donc on voit bien que la recherche de la vie va passer plutôt par des analyses chimiques des atmosphères que par d'autres méthodes maintenant j'aimerais juste tuer un peu le rêve dans la science-fiction il est très très commun de voir des films superbes par ailleurs de civilisations qui vont se visiter les unes les autres d'une galaxie à l'autre voire d'une étoile à l'autre et comme ça j'aimerais juste ramener et même on trouve des scénarios que quand la Terre deviendra inhabitable et bien il suffira d'émigrer sur une autre planète qui aura été détectée comme étant convenable pour abriter la vie je voulais juste vous dire que c'est complètement stupide d'un point de vue de physicien parce que si l'homme a été capable d'aller avec Apollo 11 en trois jours sur la lune la lumière met une seconde où y aller et maintenant imaginons qu'on découvre une planète parfaite au point de vue habitabilité qui se trouve disons à 30 années-lumière 30 années-lumière il faut quand même le comparer aux 25-30 000 années-lumière de la distance du centre galactique donc c'est vraiment une voisine c'est tout à fait une voisine et bien 30 années-lumière c'est déjà un milliard de secondes donc à la vitesse d'Apollo 11 c'est vraiment un très très long voyage des millions d'années donc et il n'est pas question d'accélérer parce que l'énergie nécessaire pour accélérer est aussi complètement hors de propos donc simplement voilà donc oui chercher la vie ailleurs dans l'univers l'étudier tout ça se fera ça se fait déjà enfin on travaille dans ce domaine par contre ce n'est pas du tout dans une thématique dans une idée de pouvoir émigrer vers une autre planète voilà c'est juste que je voulais terminer là-dedans et vous dire que la recherche continue ici vous avez une montagne à 2800 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama où l'Europe est en train de construire le site d'un télescope qui sera de 39 mètres de diamètre donc je vous rappelle c'est le diamètre du miroir 39 mètres qui vont évidemment collaborer qui va contribuer non pas uniquement à la recherche des exoplanètes et la recherche de la vie etc mais à tous les domaines de l'astrophysique un gigantesque télescope qui devrait voir la possibilité des premières mesures en 2025 juste regarder sur cette image le camion citerne qui se trouve juste à côté et bien ça vous donne une image de la dimension des outils qui se mettent en place la recherche dans ce domaine continue de manière extraordinairement active vous avez aussi le James Webb télescope qui est le successeur du Hubble un télescope de 6 mètres 50 oui peut-être petit comparé à ce qu'il fait sur le sol mais par contre qui sera hors de l'atmosphère et donc on a accès d'une part à la très haute résolution angulaire et d'autre part à des longueurs d'onde qui n'arrivent pas au sol et je vous remercie infiniment merci infiniment à vous Michel Maillard pour cette présentation brillante cette vulgarisation incroyable qui nous rend un petit peu plus intelligents même si on n'a peut-être pas toute la connaissance de physique alors déjà juste une petite première question comment la communauté scientifique contemporaine a accueilli cette découverte d'exoplanètes est-ce que ça a créé des tensions est-ce que vous avez est-ce que ça a divisé beaucoup la communauté scientifique au début il y a eu beaucoup d'intérêt mais par contre il y avait énormément de scepticisme le problème était partiellement compréhensible disons le problème c'est que pour former une planète géante donc la masse à peu près de la masse de Jupiter il faut agglomérer non pas uniquement des grains de silicate ou de métal mais aussi des grains de glace les grains de glace n'existent pas tout près de l'étoile donc la théorie prédisait que les grandes planètes se formaient loin des étoiles et nous on en trouvait une qui était tout près donc voilà démarche normale en science et bien scepticisme et on cherche à voir si vraiment c'est robuste et je dirais que graduellement ça c'est quand même confirmé il y a des collègues qui ont trouvé des systèmes avec deux planètes par exemple bon bah ça c'est difficile de croire que c'était pas des systèmes planétaires après il y a le transit quelques années donc graduellement les gens ont adhéré que c'était vraiment des planètes et maintenant plus personne ne m'en rende on demande sur youtube pourquoi cette découverte plus si tardive si le transit exoplanétaire est observable avec un télescope de 10 cm de diamètre nous aurions dû en observer plus tôt malgré nous non ? comme les gens n'attendaient pas qu'il existe des planètes de très courte période c'était pas très très excitant de chercher des planètes avec 11 ans de période la probabilité d'avoir un transit quand la période est si grande elle est négligeable donc personne à part ça il fallait avoir les instruments pour pouvoir suivre des milliers des centaines de milliers d'étoiles par exemple c'est pas facile moi je me rappelle par exemple en 2000 il y avait une conférence en Angleterre où il y avait c'était juste après la découverte du premier transit et il y avait eu 27 groupes qui travaillaient là parce que c'était évidemment c'était un nouveau domaine tout le monde se ruait dans ce domaine et ils avaient prédit qu'il y aurait des quantités de découvertes dans les années suivantes et il a fallu attendre des quantités d'années avant qu'une deuxième transit soit découverte donc non c'est pas si facile que ça d'accord est-ce que la résolution des problèmes à plusieurs corps entraînera une meilleure compréhension de ces systèmes planétaires vous demande-t-on ça touche ça montre que ces systèmes sont incroyablement compliqués en le sens que justement il y en a qui sont tellement compacts l'exemple que j'ai montré en particulier on est tout à fait à la limite de la stabilité donc c'est un territoire de chasse pour les dynamiciens des systèmes complexes qui est merveilleux avec des résonances etc. c'est comme dire c'est des observations pour les systèmes dynamiques compliqués très bien alors on conçoit la vie à travers la présence d'eau d'oxygène est-ce qu'on pourrait envisager d'autres marqueurs que ceux-ci est-ce qu'on n'a pas une conception peut-être un peu trop limitée bon c'est toujours dédicat de répondre parce qu'on a vite tendance à être celui qui est trop restreint dans sa vision cela dit on peut quand même se rappeler que la chimie du carbone permet la réalisation des molécules incroyablement complexes et pas les autres atomes donc je pense que chercher d'abord une vie qui est basée sur la chimie du carbone avec ces très grandes chaînes moléculaires qui sont l'ADN etc. peut-être on peut se rappeler déjà se mettre d'accord sur ce que c'est que la vie et donc il y avait une définition de la vie enfin une compréhension de la vie qui avait été évoquée il y a quelques années c'est un système prenons une seule cellule qui est assez compliqué qui échange l'énergie avec son milieu qui se protège avec une enveloppe mais surtout qui a une caractéristique incroyable c'est qu'elle est capable de transférer l'information pour fonctionner à sa fille chaque fois qu'il y a des nouvelles générations elle transfère l'ensemble de l'information génétique pour pouvoir former et ça bon on n'a pas trouvé d'autre méthode que de faire que justement l'ADN le DNA et donc comment dire ça ça pose des critiques des limites physiques très claires l'ADN en dessous de 120 degrés et bien il se casse il n'y a plus de transmission de la vie en dessous de moins 20 degrés au contraire la chimie est tellement lente qu'il n'y a plus grand chose qui se passe d'intéressant donc le fait de s'intéresser à des planètes qui ont un solvant qui est l'eau liquide c'est aussi compatible avec cette notion de transmission de l'information qui est une des caractéristiques fondamentales de la vie donc alors après évidemment c'est un exercice qui a été fait de chercher des formes de vie incroyablement différentes bon c'est de la science-fiction disons personnellement moi je reste encore plus tôt on a bien vu que vous avez cassé nos rêves vous avez néanmoins parlé d'autres biomarqueurs me semble-t-il vous êtes passé assez rapidement sur d'autres biomarqueurs à quoi faisiez-vous allusion ? il y a le méthane il y a les oxydes d'azote d'accord ce sont typiquement les types de molécules qui seraient recherchées pour voir mais c'est beaucoup plus difficile le contraire l'oxygène atomique aussi pourrait mais c'est aussi très très difficile on vous demande pourquoi les systèmes planétaires ne comptent-ils apparemment que quelques planètes et pourquoi pas des dizaines ou des centaines ? oh je crois que c'est un peu le même problème que dans le système planétaire solaire comment dire vous avez les grandes planètes huit planètes et puis après vous avez des tas de choses qui traînent encore les Cérès Vesta Vesta etc donc à un moment donné des corps qui tournent autour il y en a énormément donc actuellement la recherche donc la recherche des planètes par les méthodes de transit ou des vitesses rayales ont révélé des systèmes avec six sept huit planètes etc après c'est jusqu'à quelle masse vous descendez donc je crois que c'est difficile de répondre on a aussi une autre question les planètes peuvent-elles se créer autour de n'importe quelle étoile où il y a des conditions qui sont requises pour qu'elles se développent autour de ces étoiles ces étoiles doivent remplir un certain nombre de conditions je ne suis pas sûr de pouvoir répondre d'une manière absolument complète à cette question disons ce que l'on sait c'est qu'en tout cas pour les planètes de petite taille de petite masse comme le soleil ou plus ou moins et tout et l'observation des disques exoplanétaires autour des étoiles jeunes et tout montre qu'il doit y avoir des systèmes planétaires partout par contre les étoiles extraordinairement massives 10 fois 20 fois 50 fois la masse du soleil moi je n'ai aucune idée de la physique qui se passe là autour si les disques sont compatibles avec la formation des planètes mais actuellement comme quand même l'univers la voie lactée en tout cas dominée d'une manière massive par la présence de petites étoiles en gros la Terre plus ou moins quelque chose voire plus petite comme ça ces planètes là doivent toutes avoir des systèmes planétaires comme je dis toutes ça veut dire qu'il y a toujours des exceptions il y a comment dire des systèmes planétaires qui ont subi une interaction dynamique tellement violente que le système planétaire n'a pas suivi ou des choses comme ça mais disons si on doit avoir une vision d'ordre zéro et bien toutes les étoiles ont des systèmes planétaires ou la quasi-totalité il y en a encore donc quantité à découvrir oui 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 et puis actuellement il y en a plus de 400 000 qui ont été découvertes mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a des caractéristiques des objets qui étaient inattendus on trouve des planètes rocheuses à quelques heures de période donc la température il y a par exemple récemment un groupe qui a trouvé une planète où la température est telle qu'il doit y avoir de la pluie de fer donc les conditions dans l'atmosphère c'est que c'est une température terrifiante et tout donc voilà ça c'est un problème de physique c'est pas un problème de vie c'est l'enfer là-bas on me demande aussi on vous demande pardon est-ce qu'il peut exister une exoplanète enfin une planète qui ne gravite pas autour d'une étoile oui certainement parce que quand on a ces systèmes complexes avec beaucoup de planètes et bien les interactions gravitationnelles entre les planètes vont permettre de temps en temps d'éjecter par un jeu de billard d'éjecter une planète du système et cette pauvre planète et bien elle va partir toute seule loin de son étoile simplement comme elle est très peu lumineuse et puis comme elle n'a plus rien à réfléchir elle est loin de l'étoile et tout donc ce sera très 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 difficile de la trouver alors si quand ça se passe quand elle est très 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 jeune et bien elle les met encore dans l'infrarouge elle a une émissée alors il y a quelques années il y a des collègues espagnols qui en avaient trouvé dans des armes à jeunes des objets libres qui vont être comme ça mais qui probablement n'ont pas été formés comme des planètes mais plutôt comme des tout petites étoiles donc voilà donc c'est un sujet intéressant mais le problème à conçu il doit y en avoir des quantités mais les détecter sont tellement sombres qu'on ne les trouve pas est-ce qu'on peut imaginer détecter des satellites de ces exoplanètes ? Oui on peut et même il y a des gens qui le cherchent ça a été prédit déjà il y a plusieurs années en gros quand vous avez il y a deux techniques possibles une c'est quand la planète passe devant donc un transit quand la planète passe devant l'étoile et bien si elle a un gros satellite à côté on aura éventuellement un transit un peu plus compliqué avec un petit rebond à côté qui nous dit il y a un satellite l'autre solution c'est que quand le transit n'est pas périodique parce que la perturbation de la masse d'un gros satellite peut légèrement changer le calendrier des transits voilà actuellement c'est un domaine qui existe je dirais à conçu il doit y en avoir on voit que toutes les grandes planètes autour du système solaire Jupiter Saturne etc. ont des quantités de satellites donc la physique probablement fait que c'est la même chose pour les autres j'ai une question presque personnelle sachant qu'il était si peu probable de découvrir une planète qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure et combien d'années se sont écoulées pas d'années-lumière d'années avant que vous ne fassiez cette première découverte et comment vous ne vous êtes pas découragé mais c'est c'est une suite presque de hasard en sens d'abord moi je travaillais dans la dynamique des galaxies spirales donc c'est de comprendre la formation de ces grands bras spiraux et puis à un moment donné j'ai voulu voir si les prédictions théoriques permettaient de vérifier quelque chose et ça impliquait la mesure des vitesses d'étoiles c'était il y a 40 ans de ça et puis ça a été mon premier intérêt pour les spectrographes Doppler et ça a été en 1977 la première génération de spectrographes dits à corrélation voilà c'est le terme technique comme ça avec André Barane de l'Observatoire de Marseille on a commencé à construire des instruments et c'était tellement efficace c'était un tel plaisir ces instruments juste pour donner un chiffre c'était 4000 fois plus efficace que les techniques qui étaient précédentes donc ça veut dire que vous pouvez revoir la dynamique des amas globules l'air etc des tas de domaines deviennent ouverts à cette nouvelle technique alors voilà ça c'était le plaisir pendant 15 ans je me suis éclaté dans ce domaine là mais sans penser du tout aux planètes et puis en la fin des années 80 le directeur de l'Observatoire de Haute-Provence Philippe Véron a demandé à Barane et à moi si on pouvait construire une nouvelle génération comme on dit utilisant les nouvelles techniques qui étaient qui s'étaient développées entre temps et c'était l'origine du spectrographe Elodie qui a été implanté sur le télescope de 2 mètres de l'Observatoire de Haute-Provence et qui tout d'un coup miracle avait une précision qui était 20 à 30 fois meilleure 13 mètres par seconde et là quand les premiers tests en coupole nous montrent cette précision vous vous dites qu'est-ce que je peux faire maintenant et là c'est tout d'un coup c'est l'occasion qui crée le larron et comment dire à ce moment-là on dit mais c'est juste ce qu'il nous faut pour chercher les planètes et c'est là qu'on a démarré un programme assez ambitieux de recherche de planètes avec la bénédiction avec la bénédiction de l'insu qui a donné beaucoup généreusement du temps de télescope et voilà donc c'est pas un long rêve ça c'est venu c'est là les développements instrumentaux qui nous ont dit ah maintenant on a la possibilité de le faire alors j'ai une question avant on en appuie beaucoup mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les trous de verre pour voyager plus vite dans l'espace écoutez je ne suis pas un cosmologiste connaisseur des trous de verre ce que j'en croyais c'est que c'est des solutions qui sont instables et qui ne permettent pas d'envoyer une fusée avec des gens à travers c'est des solutions très transitoires de la cosmologie mais je ne suis pas du tout compétent disons personnellement c'est justement un outil qui est utilisé dans les films de science-fiction pour tourner justement cette difficulté mais malheureusement je ne suis pas encore prêt à passer à travers le trou de verre d'accord peut-être une petite dernière question sur la biologie avant une question plus large sur la pollution je reviens je suis désolée mais elle tombe aussi comme ça le carbone peut-il être remplacé par le silicium pour ce qui concerne oui c'était une des pistes pour chercher d'autres voies pour une vie exotique c'est-à-dire que les valences du silicium permettaient aussi de faire des molécules un peu complexes mais si on regarde dans la nature comment dire l'énorme variété de la chimie basée sur le carbone comparée à celle du silicium il n'y a pas il n'y a pas photo ce n'est pas comparable donc actuellement dans la matière intercellaire aussi les molécules basées sur le silicium sont extrêmement simples donc peut-être une question qui nous intéresse tous bien évidemment est-ce que toute la pollution atmosphérique interfère avec ces observations astronomiques à coup sûr la pollution ce n'est pas ce que souhaitent les astronomes c'est clair cela dit si on regarde la recherche spécifiquement des exoplanètes je dirais que ce n'est pas le principal souci parce que la méthode de l'effet Doppler n'a pas des exigences particulières en plus les sites au Chili ou à la Palma ne sont pas des endroits trop pollués et tout donc ça ce n'est pas trop grave et puis pour les transits c'est dans l'espace le futur c'est surtout l'espace par contre d'autres domaines de l'astronomie peuvent et en particulier comment dire les développements qui se font de ces flottilles de satellites qui sont envisagés pour les gens de télécommunications avec des dizaines de milliers de satellites c'est comment dire qui utilisent une sorte de trou de la législation spatiale qui permet que tout d'un coup une industrie on voit des milliers des dizaines de milliers de satellites qui vont polluer le ciel comment dire évidemment que les astronomes sont très très concernés par ce genre de questions vous avez pour conclure un peu cassé nos rêves d'aller visiter ces planètes vous avez été très très clair et définitif on ne visitera jamais ces exoplanètes on les observera oui et pourquoi pas pour la connaissance voilà je vous remercie beaucoup de m'avoir invité merci infiniment pour cette brillante intervention qui a capté énormément l'attention de tous les youtubeurs et peut-être à très très bientôt en tout cas vraiment on s'est régalé avec votre intervention et aussi les réponses si vulgarisé ces questions merci infiniment Michel Maillard merci je dis à tout le monde merci pour votre participation au nom de tous les organisateurs et on espère très on s'engage je pense on peut quasiment s'engager à vous retrouver l'année prochaine en présentiel ça ne fait aucun doute ou peut-être en distanciel et en présentiel à présent qu'on s'est habitué à tout ça un très 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 grand merci à tous les participants pour ces brillantes vraiment il n'y a pas d'autre terme ces brillantes interventions et à très très bientôt à vous tous merci merci à vous tous au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous